Je voudrais d'abord saisir l'occasion que vous me donnez pour remercier l'ensemble des fils et des filles de Pita, du Futa et de la Guinée pour avoir pris les dispositions nécessaires pour nous accompagner sur ce projet qu'on a démarré depuis 2012. Donc aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, c'est un jour mémorable quand nous voyons l'accomplissement de ce premier édifice qui va être vraiment le début qui va déclencher l'ensemble des autres activités, des autres projets qui sont prévus sur ce site. Donc je voudrais féliciter tout le monde pour les participantes, les différentes participations, prières, matériels, morales, tous les appuis qui ont été faits pour que ce jour soit rendu possible. L'entretien de ce bijou est confié à nos parents de Brual Tapé. Comme Dieu sait le faire, c'est pour eux une chance et une responsabilité d'abriter la maison du Futa. Donc il leur appartient d'ouvrir, d'entretenir ce lieu de culte qui va servir de tremplin entre tous les fils de notre pays. Les gens viendront de partout de la Guinée pour implorer le bon Dieu pour tous les problèmes qu'ils ont dans la vie, pour leur résolution. Donc il faut qu'on en fasse un temple, un monument spirituel où chacun viendra se recueillir, formuler des prières pour la paix, la concorde, l'unité de notre pays et pour la prospérité de la Guinée et de l'ensemble des fils de notre pays. Cette maison, c'est une maison qu'on a appelée Hormordé. C'est un lieu où les gens vont se retrouver et vont implorer le bon Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons, de tous ordres. Quelle que soit la nature du problème qu'on a, les gens vont venir ici, vont faire la lecture du Coran, vont faire des incantations pour demander au bon Dieu de nous accorder ses faveurs, de nous épargner de sa souffrance ici-bas et à l'au-delà. Donc tout à l'heure, à l'intérieur de cette salle, les sages du Futa, le président de la coordination nationale des Foulbes et Alipoural, a pris l'engagement que l'ensemble des micro-projets, des projets prévus à l'intérieur de ce site, notamment les trois cases du Futa, le musée national, le théâtre, le hangar des métiers, L'ensemble de ces édifices seront réalisés sur le financement de l'ensemble de nos populations. Ils ont pris le ferme engagement de réaliser ces projets dans l'unité, la main dans la main de tous les fils et de tous les filles de notre pays. Vous avez vu aussi l'implication de notre préfet. Depuis le matin, il est là, il n'a pas pris place. Il s'est levé, il a organisé, il s'est mis devant, au milieu et derrière pour la réussite de ce projet. C'est le lieu et le moment de le remercier au nom de toutes les populations de notre préfecture pour son implication, pour sa générosité, pour son dynamique. Nous prions le bon Dieu qui le garde longtemps parmi nous en santé. Bravo aux populations de Broual-Tapé, bravo aux populations de Pita, bravo aux populations de la Guinée, bravo à la Guinée. C'est la Guinée qui gagne. Vous avez vu les délégations de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière. Vous avez vu la Ligue islamique nationale, vous avez vu toutes les représentations nationales. Nous avons eu l'honneur d'accueillir les représentants de Dr. Dansa Kourouma, président du CNT, qui sont venus, qui nous ont apporté leur soutien moral, leur soutien financier et ils ont pris l'engagement qu'à chaque fois qu'on aura besoin d'eux, ils seront à nos côtés pour soutenir la préfecture de Pita, pour soutenir le Futa. Donc c'est un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance et un sentiment vraiment de réussite pour ce que nous avons fait jusqu'à date. Et je demande à tout le monde qu'on se donne la main, qu'on travaille rapidement pour faire en sorte que ce site soit désormais un lieu de tourisme, des gens qui vont venir de partout dans le monde pour s'imprégner de la culture de notre pays. Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, Lillâh ilhamdu, Allâhu akbar, Viva la coordinación, Viva la coordinación.